Mais là, mourir avec un dîner comme ça, c'est terrible. Oh oui, il est trop ! Malgré l'absorption de pro, il va trouver la dernière auto-attaque, il est en train de clutch, la bombe, elle est collée ! Salut à tous, c'est Zaroïd et c'est surtout le recap du week-end 20 de l'Overwatch League. Un gros week-end comme on les aime et pas seulement parce qu'il y a eu 13 matchs, mais parce qu'on a eu le droit à tout. Du bel Overwatch avec des surprises, des grosses, des bonnes et des moins bonnes, deux remontes Tadda en zone Asie, une première victoire pour le nouveau Vancouver, une claque pour Paris Eternal, une carte jouée pour Gégoury, une équipe de Los Angeles Valiant de plus en plus séduisante et un match à venir qui fait déjà beaucoup parler, Philadelphia Fusion face à San Francisco Shock. Comme match de la semaine, je choisis Los Angeles Valiant-Florida Mayhem, deux des équipes en forme et qui déçoivent rarement ces derniers temps. Alors Valiant qui n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs et c'était face à San Francisco Shock, Los Angeles Valiant s'impose 3-1 face à Florida Mayhem, Florida Mayhem qui enregistre seulement sa deuxième défaite sur ses 10 derniers matchs. Bon, mis à part sur tour de Lijiang où Mayhem s'est éloigné de son style en tentant des compositions dive puis rush, les 3 cartes suivantes ont été bien plus accrochées. De retour en POC vs POC, une méta favorable aux deux équipes, on a eu le droit forcément à un match spectaculaire. Malgré une bonne performance de Gargoyle et Gangnam Jin côté Mayhem, KSP et surtout Shaxx ont fait pencher la balance en faveur des Los Angeles Valiant. Avec 119 éliminations, 72 coups de grâce, seulement 31 morts et plus de 44 000 de dégâts, le Danois Shaxx a livré l'une de ses prestations les plus abouties sur Tracer. Il a fait tourner en bourrique yaki et puis il a donné tellement d'espace à son équipe que KSP s'est régalé sur Fatal. Semaine après semaine, Valiant n'en finit plus de me surprendre. Jusqu'où sont-ils capables d'aller ? On verra. Une chose est sûre, Packington et ses hommes font un travail remarquable cette saison. Et puis merci aussi à Florida Mayhem d'avoir tiré le match vers le haut. Malgré la défaite, les Mayhem confirment leur potentiel et restent l'une des top équipes de la zone NX. Intéressant, attention à Shaxx, sur le dessus, je sais pas s'il a été vu mais il a sa bombe. Et BQB ! Dans le mouvement ! À la retombée ! L'insorption qui tombe ! Le match le plus attendu de la semaine, San Francisco Shock, Paris Eternals. Bon bah lui, il a fait pchit. San Francisco Shock était favori mais on espérait qu'il y ait match, on espérait que Paris fasse de la résistance. Ça n'a pas été le cas. San Francisco Shock 3, Paris Eternals 0. Plus que le score, c'est la manière moi qui a frappé. Malgré le retour surprise d'Exi qui n'avait plus joué depuis le 8 mars, Paris n'a pas fait le poids et est passé complètement à côté de son match. Sur les deux premières cartes, Paris a tenté des compositions dive. Un choix questionnable tant ce style de jeu est exigeant collectivement parlant. Déjà face à Boston, c'était pas série crack. Mais là face à San Francisco Shock, impossible pour Sparkle et Paris de faire quoi que ce soit. Et c'est même pas une question de niveau. Paris est une belle équipe, elle a du potentiel, de grands joueurs. Mais ce week-end, face à la meilleure équipe du monde, la stratégie de Paris a été balayée d'un revers. Non mais sur Gibraltar, San Francisco Shock s'est même offert un nouveau record du monde avec une attaque éclair. Seulement 3 minutes et 31 secondes pour capturer les 3 points. 3 minutes 31 sans Luzio. C'était l'autoroute du soleil pour San Francisco Shock. Une défaite 3 à 0 donc pour Paris Eternals. Sans Nico et Soon sur le banc. Avec FD God en difficulté face notamment au sniper de Hans. Et avec un Ben Best plutôt convaincant mais qui n'a joué que la dernière carte. San Francisco Shock a donc remis Paris à sa place et confirmé la sienne. San Francisco Shock c'est toujours le big boss de l'Overwatch League. Le glas est sonné, le 3 à 0 est validé. Et la tête du coq parisien est en train de prôner fièrement dans le salon des San Francisco Shock. Qui a réussi l'exploit de venir à bout en parfait 3 à 0 ou 4 à 0 de toutes les équipes présentes en Overwatch League. De ce week-end 20, je retiens aussi des matchs très accrochés et souvent très spectaculaires en zone Asie. Avec 4 victoires 3 à 2 sur 6 matchs dont 2 remontadas. Remontada déjà de Guangzhou Charge face à Hangzhou Spark. Yang Guangzhou qui a aussi battu Seoul sur le même score 3 à 2 malgré une grosse perf de profit cette semaine. Et puis côté Charge, j'ai déjà beaucoup parlé de la frontlane que j'adore, Rio et Krong. Et cette semaine, je vais donc mettre en avant le duo DPS Aileen-Happy. Aileen que j'ai trouvé très séduisant sur Tracer. Et Happy qui récolte deux titres de MVP ce week-end sur des pics de confort Fatal, Hanzo et Ash. Alors on va revoir le kill là-dessus. Remontada aussi à des Shanghai Dragons face aux Chengdu Hunters. Des dragons qui ont joué avec le feu sur les deux premières cartes en faisant tourner. Une carte offerte à Gégoury qui n'avait plus joué en Overwatch League depuis août 2019. Une carte également pour Ding et Diem. Bon, heureusement pour les Dragons, Fleta est toujours là. Et puis surtout, Chengdu s'est peu à peu éteint après Blizzard World. Et oui, que ce fut dur, mais finalement, les Shanghai Dragons sont encore une fois allés au Riversweep, sont allés au bout des choses et vont finalement s'imposer sur le score de 3 à 2 face aux Chengdu Hunters. On ne pourra pas contester indéfiniment. Et ça y est, c'est validé. Mais que ce fut dur. Et côté Asie, mention spéciale aussi pour le 3-2 surprise d'Angzu Spark face à New York Excelsior. Une victoire en 6 cartes avec comme principal architecte de la reconstruction des Sparks, l'ancien joueur de San Francisco Shock, Architect. On pourrait même l'appeler Sparkitect quand il a métamorphosé Angju. Architect, c'est la polyvalence incarnée. Ce week-end, il a été brillant sur 6 personnages différents. Tracer, Genji, Mei, Doomfist, Pharah et même Chacal. Architect apporte toute sa classe et permet à Angju de mieux s'adapter et surtout de jouer différents styles avec succès. C'est un régal. Et puis l'équipe chinoise peut aussi compter sur le renfort de QoQ qui remplace Ria blessé au poignet. Des débuts plutôt réussis pour QoQ, même si ceux qui le suivaient déjà en contender scorer chez Runaway 8-1 savent de quoi QoQ est capable. Voilà, le travail que l'architecte peut effectuer. Fais attention quand même parce qu'il peut y avoir du monde devant et derrière lui. Il l'a compris. Il va essayer de se remettre en flashe le joli piégeant ! Ce qu'il vient de mettre à néné ! Oh là 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 ! Dans ce récap du week-end 20, je vais aussi saluer la première victoire des nouveaux Titans de Vancouver. Il aura fallu attendre 7 matchs, mais la victoire est nette et méritée. 3 à 0 face à Dallas Fuel. Dallas sent son star player Dickay au repos ce week-end, malgré une Meta Tracer H Fatale très favorable aux star players coréens. Dickay a remplacé par la nouvelle recrute Dallas, le Finlandais Onigod, ancien champion Contenders Europe avec Angry Titans. Onigod vient de remporter les Contenders aînés avec Team Dodge. Il est le deuxième joueur de l'équipe à rejoindre l'Overwatch League après Kevster chez Los Angeles Gladiators. Au rayon des surprises aussi cette semaine, j'ajoute la belle victoire de Houston Outlaws, 3-1 face à Los Angeles Gladiators, avec Dante en grande forme sur Tracer. Les Outlaws se sont bien adaptés à la Meta, ils montent en puissance, et puis Gladiators a été beaucoup, beaucoup trop brouillon cette semaine pour espérer quoi que ce soit. Enfin un mot pour vous dire que Philadelphia Fusion, toujours sans Poco, co-signe un 7ème 3-0 et une 15ème victoire cette saison. Une victoire face à Boston Uprising. London Spitfire, après 5 défaites, dont 3 face au Shanghai Dragons, eh bien Londres retrouve le goût de la victoire 3-0 face au Chengdu Hunters. Moi j'aime bien personnellement cette équipe de London Spitfire, et notamment Glister. Glister monstrueux ce week-end, incapable de faire trembler à lui tout seul ou presque New York Excelsior, malgré la défaite de Londres 3-1. Et puis il y a de bonnes surprises, aussi du côté de Londres, plein de rookies, plein de joueurs qui ont l'écrou, qui ont la dalle, comme Babel, sur Fatal, qui a régalé ce week-end. Et puis je termine ce récap avec la bonne nouvelle de la semaine, côté français, Cézik, qui transforme l'essai, son contrat précaire avec Toronto a été transformé en contrat définitif, ce qui n'a pas empêché Toronto de perdre, un 3-0, face à une belle équipe d'Atlanta Reign, une équipe d'Atlanta Reign même retrouvée, avec un Edison, encore une fois, monstrueux sur Tracer, et élu MVP du match. Voilà pour l'essentiel de la semaine. Alors à venir, le troisième week-end du Summer Showdown, avec 14 matchs au programme, 6 en zone Asie et 8 en zone N.A., 14 matchs sans hero pool. Alors ça reprend demain dès 10h. Il y a de grosses affiches, comme par exemple, samedi, le remake de la finale du Maymelee Tournament en zone Asie, entre Séoul Dynasty et Shanghai Dragons. Dimanche matin, on aura le droit aussi au très alléchant New York Excelsior Guangzhou Charge. Un vrai test pour ces deux équipes. Et puis côté N.A., alors là aussi, on va se régaler. dimanche dès 21h, Los Angeles Valiant Paris Eternal, ou encore le très attendu Philadelphia Fusion San Francisco Shock, dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin. Alors oui, je sais, c'est peut-être un petit peu tard, mais Philadelphia Fusion San Francisco Shock, c'est peut-être ce qui se fait de mieux actuellement en Overwatch League. Alors on compte sur vous pour être présent. Et puis juste après ce match, on aura l'affrontement décisif entre le 13ème et le 12ème. on saura qui poursuit sa route pour les play-offs du Summer Showdown. Et autre bonne nouvelle aussi pour tous les fans de cosmétiques et les collectionneurs, ce week-end, double ration de tokens directement sur le site de l'Overwatch League ou sur l'application Overwatch League. Bon évidemment, n'oubliez pas de lier votre compte Battle.net, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et puis en attendant, très beau week-end avec nous sur YouTube et sur la chaîne de l'Overwatch League FR. Pensez à vous abonner, d'ailleurs si le contenu vous plaît et surtout si vous ne voulez rien rater. Et puis si tout va bien, nouveau récap vendredi prochain.